Salut tout le monde, c'est Bruno. J'avais envie de vous faire une petite vidéo ou plusieurs petites vidéos, cela dépendra, pour mes amis qui sont déficients visuels et qui sont abonnés chez Free et qui ont éventuellement commandé la Freebox Mini 4K. J'ai décidé de faire cette vidéo YouTube parce que j'ai fait des recherches et bien sûr personne, personne, personne ne parle de l'accessibilité pour les non-voyants avec cette Freebox Mini 4K avec Tallback. Donc j'avais fait des recherches pour voir un peu ce qu'il en était. Je n'ai absolument rien trouvé puisque la plupart des gens qui font des vidéos sont des personnes voyantes. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est et ça peut vous aider à savoir que c'est très difficile de régler Tallback si on n'est pas voyant, je veux dire, si on est non-voyant parce qu'elle n'est pas réglée d'office, elle n'est pas réglée par défaut. Et il faut bien sûr l'aide d'une personne voyante pour installer la Freebox 4K ce qui est un petit peu dommage. Je pense qu'ils auraient pu la mettre par défaut et qu'ensuite on puisse l'enlever pour qu'un non-voyant puisse installer sa Freebox. Donc ça n'aurait pas été mal ça mais bon c'est une idée qu'ils n'ont pas eu. Mais bon c'est à saluer quand même Free quand même qui est le, je crois que si je ne me trompe pas, c'est le premier opérateur à proposer une Freebox qui est compatible. Alors tout ne marche pas super bien, c'est normal, c'est le début mais c'est déjà un bon début. Donc je vais vous montrer quelques petites fonctionnalités de la Freebox Mini 4K parce que oui, les non-voyants aussi utilisent YouTube même s'ils ne voient pas les vidéos. Au moins ils les écoutent. C'est parti. Bien, alors nous voilà donc devant l'écran d'accueil de la Freebox Mini 4K. Donc moi j'ai installé Tollback donc forcément dès qu'elle démarre ça se met en route tout seul. Donc je vais vous montrer, alors si vous êtes non-voyant et que vous avez une personne voyante avec vous qui peut vous aider à installer Tollback, je vais vous montrer par où il faut passer. Comme ça la personne voyante peut regarder cette vidéo et faire ce que je fais. Ok, donc utilisez la télécommande qui se trouve là, allez flèche bas jusqu'à paramètres. Alors attention quand on rentre dans les paramètres, lorsque vous aurez... Paramètres, réseau, Google Cast. Ah ben voilà, du coup il y a du mieux parce qu'avant on ne pouvait pas accéder avec Tollback dans les menus. Dans le menu ça ne marchait pas, du coup il y a des mises à jour qui se font et ça marche de mieux en mieux. Alors bien sûr là j'ai la voix mais alors il faut aller dans... Voilà il faut aller dans Accessibilité qui est dans la deuxième rangée à droite avec la flèche Entrée. Paramètres, sous-titres, Service, Talkback activé. Voilà, moi il est activé. Donc quand vous rentrez il vous propose soit... État activé, configuration. Voilà, vous pouvez aussi le configurer. État activé. Donc voilà c'est là dedans, il faut en fait l'activer et après vous ressortez, vous pouvez faire la touche Home qui se trouve ici par exemple. Écran d'accueil, la famille Bélier. Voilà donc comment on ouvre Tollback. Alors au début vous avez donc... Vous avez des lignes, il faut penser que si vous êtes non-voyant vous avez... Tout est basé avec des lignes horizontales. Première ligne vous avez des suggestions de Google TV. Donc là on propose la famille Bélier, on propose d'acheter le film. D'ailleurs c'est compatible puisque quand j'appuie, je fais Entrée sur la famille Bélier. Bouton, Regardez la bande annonce. Voilà. Affichage de l'article zéro sur un total de 3. Voilà, vous avez Renéland annonce. Si vous faites flèche droite. Bouton, Acheter à partir de 9,99€. On propose de l'acheter. Bouton, Ajouter à la liste de souhait. Ajouter à la liste de souhait, bon ça je ne sais pas trop à quoi ça sert. Si vous faites flèche O, vous avez même le résumé du film. Voilà, je fais flèche O. Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l'exploitation de la... Bouton, Ajouter, Bouton, 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 Bouton. Regardez la bande annonce. Regardez la bande annonce, je vais voir si ça marche, je fais OK. Lecteur vidéo. Voilà. C'est super bien. Arrête de klaxonner à chaque fois papa, on dirait un nom de lien. Voilà. Moi aussi je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager notre bonheur avec tout le monde. Voilà, vous pouvez couper ça à tout moment. Alors, là je la mets sur la corde d'accueil. Alors, la corde d'accueil, en même temps, ne me coupe pas la vidéo qui est derrière, en arrière-plan. Ça ne la coupe pas. La famille Bélier. Alors, pour couper ça, je pique sur le bouton Free de la télécommande. Normalement, le bouton Free va me mettre directement à la télévision. TV Free. Voilà. Là, je suis sur France 3. La chine de montagne. Voilà donc, chers amis déficients visuels, rendez-vous donc avec d'autres vidéos pour d'autres fonctionnalités de la Freebox Mini 4K avec Tollback. Je vous dis donc à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501